Les Trente Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les Trente Glorieuses, avec Yacine Beretta et Thomas Barbazan. Cœur d'identité, cœur de séjour ! Bon jour ! C'est un podcast exceptionnel, mesdames et messieurs. C'est comme un peu assister à un récital de Mozart, mais qu'avec les pieds nickelés. Pour m'accompagner au violon, Thomas Barbazan ! Bonjour la France, bienvenue au meilleur podcast de Paris ! Pour nous accompagner à la contrebasse, Kino ! Bonjour, bonjour à tous ! Vu son niveau intellectuel, il est au triangle ! Kino a beaucoup de choses à dire, puisque nous avons découvert avec Stupeur ton clip sur YouTube quand tu étais rockeur, c'est dégueulasse ! Il n'y a pas un moment où on se dit que c'est bien ! Même la musique ? C'est les Sex Pistols à Nantes, quoi ! Enfin, qu'à parler ! Un clip, il y a un clip ! Il y a un clip ! Que nous mettrons ce soir sur les réseaux ! Vous allez doubler vos vues ! On va passer à 12 ! J'ai même pas écouté la musique ! Je suis en dépression ! Donc je me suis dit que je vais descendre encore plus bas ! Les Sex Pistols, c'est pas mal comme comparaison ! Sex Pistols ! C'est un peu les Sex Pistolets ! C'est la version française ! Ah pardon, on n'a pas présenté ! Le chef d'orchestre, Yacine Bellatin ! L'homme le plus recherché de France après Emmanuel Macron ! On n'a pas les mêmes moyens ! Et avant la trottinette ! Absolument ! Bon bah écoute, ce matin, ils ont essayé de me réembrouiller ! Oui ! Les fachos ! Mais là, j'ai 9 avocats qui bossent à plein temps ! Ah oui, on a une veille ! On connaissait pas ce que c'est ! Mais avant, je le dis aux gens qui écoutent ce podcast ! Si vous m'insultez ! Tadam ! Procès ! J'ai pris les mêmes qu'au J. Simpson ! Ouais ! T'es pas dans la merde ! Donc ce matin, hop, ils ont été appelés en disant « Ah ça, c'est illégal ! » « Ah non ! Ah pardon ! » Je vais leur prendre un oseille ! Ça doit faire mal quand même de payer des dommages intérêts, à un arabe ! C'est plus dur, c'est plus peine ! Putain, j'ai envie d'acheter un islamiste djihadiste proche des frères musulmans ! J'ai envie d'acheter un million de chichas rien que pour leur casser les couilles ! Thomas, c'est vrai qu'on va parler de plein de choses dans cette émission, beaucoup d'intervenants, c'est lundi, donc Kino est là, on va parler évidemment de ce que vraiment ça sert à quelque chose de continuer, quand on a fait un clip comme ça ! C'est quand même, c'est pas une casserole, c'est une cuisine meublée ! Il était en privé, et pour vous je l'ai mis en non-répertoré, j'ai sorti le dos ! T'es entre un chat qui joue du piano, et une image d'une cuvette de toilette mais sans rien ! T'avais quel âge ? C'était avant hier ? Non, on avait 16 ans ! Pour 16 ans, franchement, moi je trouve que ça va, je me défend ! Beaucoup d'interrogations, est-ce que tu as pécho grâce à ce clip ? Non ! Non, tout simplement, non ! Soun, tu es de retour évidemment, toujours aussi noir, toujours sombre ! Tu avais été viré d'Instagram pour des réseaux obscurs, car je rappelle que tu avais pris des armes, et tu avais crié « Allah ou Akbar » et tu t'es dit « Pourquoi il ferme mon compte ? » Je ne comprends pas pourquoi c'est interdit ! Soun, encore une excellente semaine dans le monde du stand-up, avec tous ses faillots, ses bons à rien ! Il s'est passé plein de choses ! Absolument ! Toujours plein de choses, mais pas sur scène ! Le stand-up, c'est plus drôle en dehors, mon cher Thomas ! Écoute, tu fais bien de teaser ça, parce que moi, je n'ai rien vu passer au niveau stand-up ! Il s'est passé plein de choses ! Dorénavant, il y a les humoristes qui filment leurs impros avec leur public, et ils finissent par un fils de pute ! C'est des moments d'humour assez rares ! Imaginez ça, rien qu'avec Raymond De Vos ! Vas-y Thomas, pour moi ! Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, c'est un fils de pute ! Qu'est-ce que c'est un fils de pute ? Fils de pute qui fait des turlutes ! Je faisais beaucoup de jeux de mots, mais là, c'est pas facile ! Fils de pute, c'est pas facile de faire des jeux de mots ou des rimes ! C'est quand même l'imitation la plus précaire ! Bienvenue dans ce podcast, mesdames et messieurs ! Les jours passent et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter ! J'ai vu un truc passer assez marrant, un mec qui me l'a envoyé, il me dit « J'aimais pas mes latars ! » J'ai écouté « Les Trames Glorieuses ! » Franchement, il est gentil ! Tu vois, ça va redorer mon blason, cette connerie-là ! Alors, beaucoup de gens m'ont traité d'antisémite, d'homophobe. Évidemment, ce podcast prouve que je traîne avec les pires d'entre eux ! Toujours ! Il y aura Etonk, qui viendra encore une fois pas du tout redorer le blason des homosexuels. Je lui ai proposé de lui acheter une parca. Il m'a dit « Donne-moi l'argent, je mangerai de la viande ! » C'est du troc ! Mais non, parce qu'en plus, il est végétarien ! Bah oui, mais il voulait avoir un bout de viande chez lui, il le contemplait ! Il n'y a rien qui coûte cher chez Eton ! C'est vraiment le truc le plus cher qu'on peut lui offrir, c'est un ticket de métro ! Merci, en tout cas, un public formidable ! Vous êtes nombreux et nombreux, ça va, ici ? Bah, bof ! C'est lundi, là, on sent que... Le public, imaginez, vous êtes à Vétep ! Et là, il y a Issa Doumbia qui vient de tomber ! Ça va, le public ? C'est sadique ! Allez, c'est parti ! Mesdames, Messieurs ! Je travaille, je travaille ! Thomas, je vais crever, j'ai un ulcère ! Mais Oukou, il court ! Il court, ces gens, il court où ? Au marché ? Mais alors, pourquoi ils vont au supermarché ? Pour supercourir ! Je ne l'ai pas bien, le sketch, mais il est bien sûr ! Il s'appelle « Où court-t-il ? » Le sketch de Raymond De Vos. C'était des textes incroyables ! C'est impossible à apprendre par cœur ! Moi, je rêverais qu'un humoriste reprenne les textes de Raymond De Vos pour les faire ! Je crois que Madégnon a dû voler deux, trois blagues ! Non, il y a Stéphane De Grotte qui a essayé de faire un peu pareil ! Il est dégoûté, lui, avec ses jeux de mots ! Ça fait longtemps ! Ça y est, il est dégoûté, ça y est ! Vas-y, Kino, sois sympa, comme ça tu redores le blason ! Le blouson ! Tu redores le blouson ! Bonjour à tous les humoristes du Paname ! Il y en a un parmi nous ! Il y a double face qu'elle a, la Sun ! Moi, je joue Paname ! C'est vrai que le Sun, c'est le seul mec qui joue au PSG à l'OM en même temps ! Au PSG et à l'Orient en même temps ! Un peu le fiorese de la vanne ! Je vais ouvrir un Comédie Club et je peux te dire qu'il mettra à l'amont tous les autres Comédie Club ! J'ai croisé Kev Adams, tiens, à Véridique, je l'ai vu, et il m'a dit « ça va ? » Je lui ai dit « ouais, c'est dur en ce moment ! » Il me dit « qu'est-ce qui se passe ? » Je lui ai dit « bah visiblement, t'es trop pour savoir ce qui se passe ! » Je lui ai dit « je suis menacé ! » Il m'a dit « ok ! » Il m'a dit « courage ! » Non, gentil ! Kev Adams est gentil ! Il m'a dit « viens dans mon Comédie Club ! » Je lui ai dit « bah tu m'invites pas ! » Il m'a dit « je suis déjà allé ! » Non, je suis jamais allé ! On va jouer au fridge ! J'ai jamais joué au fridge ! Non, jamais ! Sarfati, oui ! Non, non, c'était au Sarfati ! Ouais, confonds pas ! Ah, c'était... Oui, pardon, c'était Sarfati ! C'était chez Farid ! Ouais, c'était Malik Benthala ! Et voilà, donc du coup, je vais aller peut-être faire un coucou au bridge ! Au fridge ! Merde ! Au fridge, au fridge ! Non, je parlais de mon dentiste ! Ah, d'accord ! Il y a des clubs de bridge, mais c'est plus des anciens, quand même ! Ça, c'est un bon sketch ! Que des grands-mères qui jouent au bridge, et là... Bonsoir, je sais pas si vous avez marqué, mais les musulmans ! Eh, c'est tout pour moi ! C'est pas ici, c'est pas ici ! Non, monsieur, l'autre fois, je me trompe, je joue au fridge ! Je me retrouve dans un club de bridge ! Franchement, Raymond De Vos, il a retenu 7 minutes avec Selman ! Il serait pas le bienvenu dans cette époque, Raymond De Vos ? Bah, moi, je pense qu'il s'est suicidé ! Parce qu'à l'époque, c'était les prémices du stand-up ! Il a vu, il a dit « Allez, je préfère mourir ! » Ah, merde, moi, je l'ai pas remis ! Premier sketch d'Éric et Ramzy, les mots, là ! Tu te rappelles quand ils faisaient des jeux de mots comme ça pendant 2 minutes ? Ils faisaient un jeu de mots pendant 2 minutes ! Alors, Raymond De Vos, ils en faisaient 28 par... C'était bien, les jeux de mots d'Éric et Ramzy ! Ouais, c'était marrant, les mots ! Sur MC, je me souviens ! C'était un peu leur début... Bah, l'humour, ça... On dit qu'un bon humoriste, son spectacle ne vieillit pas ! Oui ! C'est vrai qu'il y a des trucs d'humour où, des fois, ça vieillit mal ! C'est vrai ! Je sais pas, le cinéma de Jamel, peut-être ? Écoute, moi, je vais pas être médisant ! J'aime pas, moi, ce que fait Jamel depuis, maintenant, à peu près 16 ans, mais... Au début, quoi ! Non, non, mais je me souviens... Non, mais H, par contre ! Ouais, H... Alors, H, j'ai bien aimé la première saison, la deuxième, et après, j'ai plus compris... Après, ça part en cours ! Mais ce que... Jamel, au début, je me souviens que je rentrais en courant chez moi pour voir ce qu'il faisait ! Bah oui, c'était le premier mec qui te ressemblait à la télé ! Non, pas du tout, il y avait Smayne ! Oui, il y avait Smayne ! Moi, celui qui m'a donné envie... T'étais trop petit, Smayne ! Non, pas du tout ! Non, je me souviens de moments familiaux... Moi, mon père, il zappait, bizarrement, dès qu'il voyait Smayne, donc je me rappelle pas trop de ce sketch ! Et du coup, il remettait Michel Sardin ! Et là, Raymond de Vos ! Non, non, monsieur ! Non, monsieur ! Ça, c'est bien ! Quel est l'humoriste familial que tu regardais, Kino ? Moi, celui qui m'a donné envie de faire de la scène, c'était Elie Semoun, à l'Olympia en 98, ouais ! Vous m'avez dit Michel Leib, toi ! Bah, on en parlera ! Non, c'est vrai, c'est vrai ! Elie Semoun, à l'Olympia en 98, je me suis fait la VHS en boucle, et je refaisais les sketchs à la cantine, donc j'avais pas beaucoup de potes, parce que je les faisais mal ! Son premier cachet, c'était un flanc ! Tiens, tiens, arrête, arrête, et je te donne Monique flottante ! Quel horreur ! Mais j'imagine ta tête de rocker ! Monique ! Oui, vas-y, refais-les, parce que moi, j'ai essayé de faire Raymond de Vos, bon, c'est moyen ! Vas-y, Elie Semoun, vas-y, par Kino ! Comment ça va, tout pique ! J'ai perdu, j'ai perdu un peu ! Moi, t'as l'air des Yassine, t'as pas du public ! On est en train de briser des carrières du Moïse ! Non, non, ils l'ont fait eux-mêmes, parce qu'Ely Semoun sur les réseaux ! Attends, du sa proximité physique, il va nous imiter Éric Blanc ! Waouh ! Éric Blanc, le premier dieu donné ! Le premier dieu donné ! Bah, c'est lui, le premier dieu donné ! Il a niqué sa carrière en live ! Dans quel sens ? Ah oui, il a fait une mauvaise blague ! Parce qu'il a imité Henri Chapier, qui faisait le divan, au César ! Il l'imitait bien, mais visiblement, c'était pas le moment de l'imiter ! Et là, a disparu ! Voilà, il portait bien son nom ! C'était un humoriste qui s'appelait Éric Blanc, il était noir ! Il était imitateur, et il a payé très très cher, cette blague ! D'accord ! Voilà ! Bon, ok, très bien ! Alors, Soune, toi, ton humoriste d'enfance ? Ouais, il y avait Elie Kaku qui passait souvent, à la télé ! Elie Kaku, c'était drôle ! Tes premiers rires, quoi ! Ouais, mes premiers rires, ouais, c'était ça ! Imitation, Soune ? Elie Kaku ! Ah ouais ! C'est pas raciste, mais le public va être d'accord ! Un noir qui imite un juif ! Ouais, ça va pas ! Franchement, on peut avoir des soucis, honnêtement ! À l'Éric Blanc ! Non ! Franchement, vu l'ambiance du moment, restons... Ils ont le privilège blanc, Soune ! Mais oui, vous pouvez ! Eux, ils imitent qu'ils veulent, alors que nous ! Non, mais Elie Kaku, il faisait pas l'accent juif ! Enfin, c'est pas... Il faisait pas l'accent juif ! Comme si les juifs avaient un accent juif ! Mais non, mais je veux dire... Quand on imite Elie Kaku, on fait pas l'accent juif, c'est ce que je veux dire ! C'est pas comme Michel Boujna ou Enrico Macias ! Tu sais que Boujna a reçu une récompense hier par Emmanuel Macron ! Une récompense ? Ouais, il a reçu, je sais pas, un truc... On l'a remercié pour lui dire d'arrêter sa carrière ! Non, mais lui, c'était... La médaille de... Moi, il y a un spectacle que j'ai aimé de Boujna ! Déjà, c'est un mec qui raconte des vannes, c'est trop long ! Mais là où il était très bon, c'est qu'on avait fait le spectacle Bedos, Smaïn, Boujna ! J'ai fait un spectacle contre le racisme, c'était assez fascinant ! Et les trois étaient sur scène ! Et tu te souviens qu'à un moment, on pensait se réunir sur scène avec le comte de Boudarbala, N. Gijol et tout ! Et malheureusement, on s'est rendu compte que notre période est beaucoup plus égoïste ! Et que c'est très compliqué ! Non, mais c'est vrai de faire des spectacles avec d'autres humoristes ! Parce que là, maintenant, tu vas dire... À part quand t'es à Montreux ! Ah non, non, non ! Moi, je... Alors, donc là... Attends, j'essaie, il y a des menons, il ne faut pas dire devant Yacine ! C'est bientôt, Montreux ! Notre copain ! Voilà, reste calme ! Regarde, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est à côté d'un lac et j'aimerais beaucoup faire visiter le lac à la plupart des humoristes ! Bref, c'est de faire ce festival, je m'en bats les couilles ! C'est qu'un mec, pas drôle, on le jette ! On l'amène dans un... Voilà, tu sais, un petit barque ! On l'amène à ça, quoi, quoi, quoi ! J'ai dit, refais la blague ! Et là, tu le pousses ! Non, 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 faut pas faire ça ! T'as déjà fait mon truc ! J'y vais le week-end prochain ! Tu joues ? Non, j'accompagne ! Ah, c'est... Ce qui est pire, hein ! Ouais, c'est pire, ouais ! C'est quoi, ça ? C'est un nouveau truc, ça ! C'est un peu le copain moche qui va avec un beau mec, quoi ! Exactement ! C'est qui, alors, le mec qui presse ? Et lui, va me présenter... On vient de découvrir que Kino était un plus un dans l'humour ! Putain ! Enfin, Kino, que t'aurais dû t'appeler, c'est Micheton ! Ouais, ouais, super ! Moi, j'aime bien ! Alors, tu vas aller à Montreux, et tu montres pas sur scène ! C'est ça, j'accompagne un pote humoriste qui s'appelle Julien Santini ! Ah, cool ! Ouais, il est bon, Julien ! Il est corse ! Il est corse, ouais ! Ouais, moi, j'aime bien les corses ! Et là ? Ouais, très drôle, il est fou ! Ouais, ouais, ouais ! Très talentueux, donc... Ouais, ouais, tu nous laisseras juger de ça ! C'est un peu un style de... Un peu un Patrick Chanfray, toi ! Un style... Un peu, ouais ! Un peu dans la folie, quoi ! Qui est lui-même une sorte d'Edouard Baire ! Voilà, qui est lui-même une sorte de Monsieur Fraise, quoi ! Voilà, il se voit tout le monde... C'est ton mec qui était là-bas, Alia ? Ta gueule ! T'es venu avec qui, Alia ? Je suis le bonjour ! T'es venu avec qui ? Un Renoir ! Hein ? Ouais, tout seul ! C'est ta gueule, toi ! Même, je sais pas, j'ai vu un mec, un Renoir, c'était pas... Non, non, pas du... C'est un double peine ! Mais quel racisme ! J'ai mal, j'ai un ulcère ! C'est pas contre toi, Soud ! Ma vie avec un noir, c'est trop de nouvelles d'accord ! On le dit pas assez ! Les médecins n'en parlent pas assez ! Mais combien d'ulcères sont dus à du racisme ? Ouais, combien ! Combien de parents... Combien de parents ont vu leur fille d'un coup arriver avec un Renoir ? Toi, c'est vrai que ton fils, il est... T'as déjà réglé ce problème, puisqu'il est... Il est Renoir ! Il est café au lait ! Il est café au lait ! Il est à moitié hindou ! C'est assez indigeste ! Sale mélange ! Les curies, c'est avec culet ! C'est hyper bon ! Ah, c'est bien ! Poussons l'analogie jusqu'au bout ! Et toi, tes enfants, c'est quoi ? C'est des marrons suisses ! Marrons glacés ! Et toi, pas d'enfants ! Bah non, toujours stérile ! Oh ! Oh ! Eh, dis donc ! Merci, il y a Sienne en tout cas ! Non mais tu l'es pas, tu l'es pas ! Non, 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 tout va bien au niveau des boules ! T'as fait un test ! J'ai un ? T'as fait un test ! De stérilité ? Ouais ! Je savais même pas que ça existait ! Bah, connard, comment tu l'apprends ? Bah, quand la meuf tombe enceinte ! Alors là, Kino, on vient de loin ! T'as trop tapé sur les batteries, là ! Ça va pas faire ! On va peut-être demander dans le public, est-ce qu'il y a des stériles ? FC stérile ? FC stérile ! Non, c'est pas un FC qui se revendique souvent ! Ouais ! Eh, ça fait 42 fois qu'on essaye ! Alors, je t'explique, tu vas avoir un médecin, c'est pas le médecin le plus sympa ! Et là, il va te dire, Kino, est-ce que tu te baladais dans des cimetières ? Oui ! Il va cocher, il va te demander plein de trucs ! Il va dire, je crois que tu peux pas avoir d'enfant ! Ok ! Ou sinon, tu peux avoir des enfants, et pour pas te prendre une responsabilité, tu peux dire à une femme, je peux pas en avoir ! Aussi, ouais ! Non, il faudrait que je fasse le test, mais c'est vrai que moi, c'est mon fou un peu ! Tu veux dire, mentir ! Bah, Kino, c'est un menteur, je le sens ! Non, justement, il ment pas assez, à mon avis, pour se faire plaquer autant, comme ça ! Non, non, mais là, tu sais, le public le connaît ! Il est très timide sur ces sujets-là, parce que je crois qu'il est in love ! Ah ! Et je veux pas niquer son histoire, mais il m'a l'air heureux, ce connard ! Mais gaffe, il en a niqué plus d'une ! Regarde son air benet ! Non, c'est euh... Mais tu vas recevoir un message, hein ! C'est pas un message ! Il est revenu à l'âge des Mad Dogs, là ! Non, mais arrête, papa ! Comment vont les Mad Dogs, Kino ? Alors, genre, je peux taper clip de merde ! Non, regarde, c'est ça, c'est ça ! Sur YouTube ! Ah, c'est Kino, là ! Avec son groupe ! Toi, t'es à la batterie, là ! T'es à la batterie ! On s'entend, là ! Batterie timide ! C'est que d'une main, il joue, et de l'autre, il écrit une lettre ! Je vais pas mentir, mais on dirait le générique du rebelle ! Je vais cueillir un peu, ça ! Vas-y, bon, t'attends, il chante ! Comment les paroles, vas-y ! Tu m'as quitté ! Alors ! 16 ans ! Il y a un qui était bon en anglais ? Hein ? Le chanteur était bon en anglais ? Bah... Il chante en quoi, là ? Là, c'est en anglais, hein ? Ah, oui ! Non, non ! Choisis d'autre en anglais ! Yaourt, yaourt ! Anglais de qu'un perle ! Un, 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 c'est pas anglais ! Merci, en franche ! Dans tous les stars d'anglais ! Je retire ce que j'ai dit, c'est... C'est pas mal, hein, franchement ! Merci ! Ça va, hein ! Je sais de qui s'inspirent, les bébés brunes ! Le chanteur, beaucoup ! Moi, j'ai à côté de moi un vrai bébé brun ! Un beau bébé brun ! Un beau bébé brun ! Arrêtez, j'ai mal, je vais crever de rire ! En tant que bébé brun ! Oui ! Qu'est-ce que tu penses de ce morceau ? Je trouve que c'est très bien pour votre âge et votre ville ! Eh, on n'était pas dégueu, hein ! Votre âge et votre ville ! Ça, c'est dur de dire ça ! Tu sais qu'un perlé, c'est un peu le Liverpool français ! Un peu, oui, c'est vrai ! Oui, 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 souvent, souvent ! Tu ne marcheras pas seul ! C'est fou, parce que j'ai retrouvé aussi le morceau de... Tu avais fait Soon quand il avait 16 ans ! J'ai fait un super morceau ! Ouais, il a un groupe ! Non ! Ouais, oui ! Un groupe de rap ! C'est vrai ? Non, pas rap ! C'est à côté du rap, quoi ! Ouais, ouais, c'est un cousin du rap ! Là ? Vas-y, Soon ! Allez ! Qui fait bien, là ? C'est Soon ! Ouais, ça commence ! Ça, c'est Soon en 3ème ! Pas mal, hein ? C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est ma voix ! C'est Soon, c'est Soon à la batterie, au champ, à la corée ! C'est un peu comme Niska, je te plaît ! C'est le cousin de Niska, c'est Kofi Olomide, tu connais pas ? Ah non ? Bah, couleur Kofi, en plus ! Olomide aussi ! Mais c'était vraiment toi, ça ? Mais non, c'était pas lui ! C'est que la gratis depuis tout à l'heure, là ? Ah non ! T'as vraiment, Kino, depuis que t'es amoureux, t'es chiant ! Eh, ça va ? Il n'y a plus de répartis, il n'y a rien à dire ! Non, mais la story de Kino, là, j'ai regardé 15 fois sur... Quand tu montres un film préféré à ta meuf, Barre de Rire, vous l'avez vu, ça ? Non ! Là, c'est cartonné, 120 000 vues sur TikTok ! Non, c'est pas vrai, je te jure ! 120 000 ? T'es sur TikTok ? Ah, sur TikTok, ok ! Non ! C'est quand même fou ! T'es sur TikTok ? Ouais, ouais, je mets des vidéos, tout à l'heure ! Mais attends, juste revenons, qu'est-ce qu'ils deviennent, les membres du groupe ? T'es le seul qui a échoué ? Je suis le seul qui est surresté en vie... Non, mais en fait... Non, non, j'ai un pote qui est resté à qu'un parler... Ouais, toujours au cimetière... Le bassiste ! Mais c'est vrai, quand je reviens, il est toujours en mode comme si on avait 16 ans, donc c'est marrant... Ah, c'est ça qui est fou ! Moi aussi, j'ai des potes comme ça, avec 14 ans, ils sont restés en mode... Vous, vous appelez ça des potes, nous, on appelle ça des losers ! C'est pour ça que t'as plus d'amis, Yacine ! Alors, moi, tous ceux qui n'ont pas franchi une tranche d'impôt, ça ne m'intéresse plus ! J'ai un ami à moi, je lui dis... Bon, Karim, il travaille, il s'occupe du papier toilette chez Leclerc, tu penses bien que j'ai plus envie d'être vu avec lui ! Mais vas-y, vas-y ! C'est, ouais, des carrières différentes... Le chanteur... Il fait quoi, Quimperlé, celui qui est resté ? Il était vendeur en boulangerie ! Ouais, ouais, bah c'est... C'est le seul taf de Quimperlé ! Ouais, ouais, il y a l'un des frères Gallagher qui se balade entre Paris et Quimperlé, je crois qu'il fait une assaut pour Zikos... Pour apprendre à parler anglais couramment ! Une assaut pour Zikos ? Ouais, un truc comme ça... Ça n'existe pas, ce que tu vas me dire ! Une maison des artistes, ouais, ouais, ça n'existe pas ! Donc, bah, appelle-le comme tu veux ! Nous, on les appelle les zadistes ! Vas-y, c'est un peu ça ! Et le guitariste, Rémi, c'est mon voisin maintenant, il est à Paris... Copain, lui ! Copain, journaliste... Ça veut dire que... Ah, il est journaliste ? Chez qui ? Livre noir ! Putain, on leur fait de la pub assez ! Bah, on se torche le cul avec leur livre ! Et du coup, tu veux nous dire qu'en fait, quelque part, on pourrait peut-être reformer en live un jour les Mad Dogs dans ce podcast ? C'est le début d'un film ! Est-ce que vous êtes d'accord, le public, pour qu'on les forme, on les reforme, ils jouent au théâtre, et on se met dans le public et on vous jette des tomates dans vos gueules ! Tu touches le batteur, 5 points ! Tu touches le chanteur ! Si tu touches chaque membre, tu repars avec une peluche ! T'as arrêté la batterie, toi ? T'as fait de déloge ! Bah ouais, parce qu'à Paris, c'est compliqué ! Rien à voir ! Ah si, je t'assure ! Quand t'as un studio à Paris, c'est vrai qu'une batterie, c'est chiant ! Bah ouais, j'ai 20 mètres carrés ! La batterie, ça fait 13 ! Tu n'as jamais fait d'instrument sound ? Non ! Pourquoi ? Parce que j'aime pas ! Non, parce que ton père t'interdisait ! Mais c'est ça, les gens comme vous ! On ne vous laisse pas être artistes ! Qui joue un instrument dans le public ? Levez la main ! Les icos ? Ouais ! Non, non, c'est... Dieu, merci, j'ai pas le public de... Ah si, là-bas ! J'ai pas le public de Kian ! Ah, de la flûte ! Qui joue... La public de Kian ? Public de Kian ! Tout le monde aurait dit, moi, je joue de la flûte traversière ! Là, regarde, il n'y a que des beaufs ! Viens nous enchanter, on va passer un bon moment ! Ouais, vas-y ! Déjà, dans cette salle, il y a plein de gens... Ça vous dirait pas de faire un bœuf ? Oh là là ! Meurs ! Meurs ! Oh là là ! Attends, attends, on t'apprend la vie, il y a un micro ! Il y a un micro ! D'accord ? Donc visiblement... Toi, t'as bien une tête à jouer de la Darbouka ! Vas-y, vas-y, fais voir là ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, bonjour ! Et le micro qui arrive à madame ! Madame ? Oui ? Comment tu t'appelles ? Mériem ! Mériem ! Bonjour ! J'annonce ! Darbouka ou harpe ! Tu joues quoi comme instrument ? C'est un tout petit truc, en fait, et c'est marocain, et vous le mettez dans les bras, et vous jouez avec ! Bah, ça s'appelle... Non, ça s'appelle comment ? Bah, je sais pas du coup, parce que ça n'existe pas en français ! Bah, misons sur un Darbouka ! En arabe ? En Maroc, ça s'appelle un Atreja ! Tareja ? Bah, c'est un mini Darbouka ! Ouais, c'est ça ! Ah ouais, donc tu voulais pas dire Darbouka ! J'avais dit, j'ai gagné ! Merci de m'applaudir, franchement, j'avais gagné ! Franchement, ouais, bravo ! Merci beaucoup ! Moi, tu m'avais dit, je pensais que c'était une soupe ! Tareja ! Voilà, Tareja ! Visiblement, elle a oublié même comment on le disait en arabe ! Parce qu'elle a fini par dire, on le met sous le bras ! Et on tape dessus, quand même pan-tam ! Bah, ouais, ouais ! Est-ce qu'il y a d'autres gens qui jouent de l'instrument ? Soyez pas timides, franchement ! Moi, je joue du piano ! Ah oui ? J'ai un synthé, j'ai appris tout seul ! Autodidacte ! Ah, t'appuies sur le bouton qui envoie la musique tout seul ! C'est ça, et après, tu fais semblant ! Démo, le bouton, démo ! Démo ! Non, personne, là ! Il n'y a pas de musiciens ! Il n'y a vraiment pas d'artistes ! Bah non, non, on a un public, là, vraiment, qui est là pour voir des gens se manger des vannes de bâtards ! Un peintre ? Un ventriloque ? Quelque chose ? Non, non, non ! Talon artistique dans ce... Je vais être obligé d'appeler du renfort, mesdames et messieurs ! Il est très certainement l'un des humoristes qui jouent d'un instrument le plus chelou ! Mesdames et messieurs, Etonk ! Ah, bah oui ! Les grandes glorieuses ! C'est vous, le FC Blanc ? Prends le micro de... Oui, oui, du public ! Etonk, bonjour ! Salut ! Bonjour, Etonk ! Visiblement, tu as un talent artistique et ce ne sont pas tes fringues ! Commençons par l'histoire de ce pull ! Où l'as-tu trouvé ? Mais on l'a déjà vu, on a fait le tour des pulls, là, c'est fini, on n'a plus ! C'est impressionnant ! Etonk, avant de commencer cette interview, je t'annonce officiellement, une dénommée Sarah, t'as acheté un pull, le grand rapprochement ! Ouais ! Oh mon dieu ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Waouh ! Voilà, on l'embrasse Sarah, elle a dit c'est pour... Ah, sont à la fête ! Grosse soirée chez les mythes ! Voilà, oui, alors donc Etonk, toi tu joues de l'instrument. Oui ? Depuis que tu as quel âge ? Sept ans. Tu joues du Nickel Arpa. Nickel Arpa. Et du violon aussi. Et du violon. Pourquoi cette passion pour les instruments ? Parce que quand j'étais petit, j'étais déjà chelou. C'est un très bon nom de spectacle ! Petit et chelou. Quand j'étais petit, j'étais déjà chelou. C'est un peu long, c'est un peu long. Et quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais que je voulais être berger et jouer du violon à des moutons. Alors que c'est une manière indirecte de dire je suis homosexuel. Non, je ne sais pas, j'avais déjà ce sens du réalisme qui fait qu'aujourd'hui je suis devenu humoriste et que je fais de la musique dans le métro. Je crois que le public serait tenté. Calme-toi, toi. Non mais Darbouka, là. Elle veut m'accompagner ? Non, mais elle ne sait même plus définir. Mais attends, je voulais te dire. Tu pars du principe que tu es un garçon réaliste ? Non, justement. Oui, tu es un garçon qui a une imagination débordante. Je tiens à dire qu'à côté de toi se trouve un garçon qui a aussi une imagination débordante qui s'appelle Kino. puisque tu étais vampire au RSA à Camperlé. Oui, tout à fait. Tu étais quand même le vampire le plus pauvre du monde. Ce n'était pas évident. On avait très peu de budget. Vous avez parlé à Dracula ou pas ? Un jour, on a fait de la Ouija en effet. Mais Dracula n'a jamais répondu. Tu as déjà fait de Esprit et Tula ? Ah oui, c'est la Ouija. C'est la Ouija, ça s'appelle ? Moi, je connais la Ouija. Mais alors la Ouija ? Non, c'est excellent d'appeler les esprits quand tu es ado. C'est trop bien. Soon ? Non. Je rappelle que ton père te considère comme un esprit. Soon, es-tu là ? Non, mais Kino et moi, on a aussi un point commun. C'est qu'on a suffisamment d'imagination pour croire que des gens nous aiment. Waouh. Les gens sont amoureux du monde. Ça est dur, ça. Faut filer, moi. Ça, c'est très dur, ça. D'accord, j'essaie de faire des points communs et tout. Non, mais disons que vous êtes des gens qui venaient derrière la grande ceinture, ce qu'on appelle la province. Tout à fait. Beaucoup de nos auditeurs envoient des messages en disant « Oui, on est de province, on t'emmerde. » Thomas, c'est vrai qu'en province, on doit avoir une deuxième passion. Ah oui, parce qu'à partir de 18h, quand tout est fermé, il faut bien s'occuper. C'est pour ça qu'ils ont plus de talent en province, alors que nous, à Paris, il y a encore des activités des gens. Mais à 18h, quand tu rentres obligé, tu l'as amené. Moi, je ne suis jamais sorti. Je viens de prendre un verre avec toi, on ne va pas mentir, on a pris un verre ensemble. D'y passer au micro, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Livre Noir. Je n'ai pas envie d'avoir un mec qui m'attend devant chez moi et qui me demande si tu m'as lancé une Fatma. Oh là là, fais gaffe et tonc. Oui, mais en disant ça, Yacine aussi aura des problèmes avec les frères musulmans. Oui, c'est de nom de nom. Je ne sais même pas qui va me buter en premier. Si c'est Livre Noir, ou si un frère musulman va me dire « Tu traînes vraiment avec les enfants du diable. » Je rappelle que dans l'islam, tu n'as pas la cote. Oui, et qu'on a été boire un verre dans le Marais, dans un barquet. Ah oui. C'est un cocktail double bite. Pardon, et tonc, c'est le genre. C'est très grave. Un double bite sans ananas. Ah oui, c'est ça le cocktail. Non mais pardon, et tonc, je sais, là. Il vient de comprendre, Kino. Il est vrai que dans le Marais, il y a des boulangeries qui vendent des baguettes en forme de... Ah bah Franjo, s'en est jamais remis. Qui ? Franjo ? Franjo, oui. Oui, que je n'aime pas du coup à cause de cette blague. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une blague dessus ? Il a fait une blague homophobe, ouais. C'est quoi la blague ? Ah, tu l'as certifié homophobe. Ah ouais, c'est ton poney. Franjo, t'es homophobe. Non mais il racontait qu'il allait dans une boulangerie du Marais avec des baguettes en forme de pénis, du coup... Ça c'est Franjo, je reprenais. J'aime bien Franjo, on va l'inviter pour faire une confrontation avec le CSA des homosexuels. Ah ouais, la version oui, j'étais PMP, quoi, super. Mais du coup... Ils sont méchants les gars ! Non mais c'est vrai qu'ils piquent fort, quoi. C'est Etonc qui a dit ça. H-E-T-O-N-U-E-V-E. Etonc, elle existe cette boulangerie. On ne peut pas l'enlever à Franjo. Oui, d'accord. Ils sont, au demeurant, sympathiques. Non mais attends, si c'était pas une bonne vanne, c'était pas une bonne vanne. Non mais c'est... J'ai pas encore dit la vanne. Ah. C'est que du coup, le boulanger lui demande comment vous payez. Il dit, ah bah du coup, ce sera sans contact. Ah oui. Genre, me touche pas ça le PD. Oui, on avait compris. T'as vu comment il a... On avait compris. Me touche pas, sinon je vais avoir le sida. On a compris. Oui, c'est ça. C'est un peu dans le genre, ok, d'accord. On est sur cet esprit-là. C'est pas sa meilleure. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas la meilleure. C'est-à-dire, je crois que c'est sa meilleure, c'est ça le pire. Ils le détestent vraiment. Ils sont méchants les gars. Ah ouais, ils l'aiment pas. Comme il a un banjo, c'est que dès qu'il fait un bide, il peut jouer un petit peu de banjo. C'est vrai qu'il joue de la guitare, ouais. Quel est... Toi, t'as des blagues homophobes qui n'ont pas ? Euh... Je crois pas, hein. Non, non. Non, moi je fais très attention à tout ça parce que... C'est un spectacle sans saveur. Quel sort de dévexé. Non, non, c'est pas sans saveur, mais contrairement à étant que j'ai une carrière à construire, donc... Ah, waouh, ça se clash en direct. Je veux pas me fâcher. Non, non, non. Non, mais après, il y a le ressenti aussi, ce qui est important. C'est-à-dire, quand une vanne n'est pas bonne, qu'elle soit homophobe ou pas, on s'en fout, on peut tacler les homos comme on peut tacler tout le monde. C'est toi qui le dis, chouchou. Non, mais je veux dire... Non, mais chouchou, c'est ressenti comme homophobe. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si elle n'est pas bonne, ça va être ressenti comme homophobe. Si c'est bon, ou si c'est bien tourné, ou si c'est bien écrit. Yacine, il fait passage de 5 minutes, tu l'as vu, son spectacle, sur l'histoire d'amour entre Rimbaud et Mérène. Des pédés. Il dit pédés, il dit pédés, mais t'as vu comment c'est écrit, comment c'est tourné. C'est brillant, c'est brillant. Du coup, c'est pas... Ah, c'est toi qui écris, Thomas. Bah, tu penses bien qu'un mec a placé 27 fois le mot pédé. Non, ça c'est lui. Je lui ai dit, on met pas pédé. Il m'a dit, si, si, il faut le mettre. Oui, mais vous l'avez édulcoré avec de l'imparfait du subjonctif. Du coup, ça passe. Voilà, exactement. Ah, voilà. J'allais le dire aussi. J'allais juste préciser quelque chose, et donc, par exemple, nos auditeurs n'aiment pas certains, et ils sont venus nous rendre visite, comme tous les auditeurs qu'on aime. À la fin du spectacle, il y a deux parents que je salue, je connais pas leur nom, qui m'ont dit, on aime le spectacle, on aime le podcast, mais s'il vous plaît, arrêtez de dire Gollemont. Véridique, ils m'ont dit ça. Vraiment, la maman, je voulais la saluer, puisqu'elle m'a touché, elle m'a dit, j'ai un enfant mongolien, et j'aime pas quand vous dites Gollemont. Et donc, c'est vrai que j'essaye maintenant... De dire trisot. Voilà. Du coup, je les appelle les enfants du téléthon. C'est plus long, c'est plus long, mais il faut bien satisfaire tout le monde. T'en as d'autres des humoristes sur ta blacklist ou sur ta homophobiste ? Oui, en parlant de blague, il y avait Jimmo aussi qui avait fait une blague pas top sur les homos. Jimmo, il essaye de se rattraper, parce que depuis qu'il a fait le film avec Vandam, je comprends que là, ses jours sont comptés. Mon nom de famille, c'est mo-phobe. Vous l'avez, vous l'avez ? Mesdames, messieurs, Jimmo, j'ai mo-mophobe, j'ai mo-mophobe. Attends, je vais clamer, j'ai un ulcère, j'ai un ulcère. Est-ce que vous avez un humoriste qui vous a pas fait rire dans le public récemment ? On va faire tourner le micro, allez-y, soyez pas timide. Allez, ça balance. Quel podcast de vichiste ? Toi, je t'ai jamais vu, toi, le chauve. Hein ? Oui. Tu regardes le spectacle du morceau ? Vu du ciel, toi, on dirait un stick au bas haut. Ah ouais, là, tu t'es rasé ce matin, là. Là, tu bris, frère. En fait, je me suis rasé ce matin. Ah ouais, c'est vrai, oui. Je me rase tous les deux jours. Ah ouais, ouais, t'entends, Thomas ? Parce que toi, on est obligé de se taper, t'as calvicie. T'es lu Républicain à Bordeaux, là. T'as mis quoi comme produit ? Juppé. Je mets de l'après-rasage. De l'après-rasage ? L'après-rasage. Ouais, oui. Bienvenue au Transgloryeux, le podcast le plus naze. Ça parle de calvicie. T'échauffes depuis quel âge ? Je sais pas, depuis 35. Ça fait 35 ans ? Non, depuis 35 ans. Le gars arrive, on va le faire rire. Je crois que j'ai un problème. T'as quoi, là ? T'as 40 ? 43. D'accord. Ah ouais, comme ça, à 35 ans. Ça, ça me fait peur. Alors, parce que Rachid Badouri, il m'a dit ça. Lui aussi, il a une calvicie de Tarba. Et il m'a dit, un jour, il se réveille. Il avait des voeux chez toi. Et un jour, boum ! Non, moi, c'est pas réveillé du jour au lendemain. C'est genre ? Ouais, un petit peu, petit à petit. Mais moi, en fait, le truc, je raconte... Comment tu t'appelles, déjà ? Abdelkrim. Ok. En fait, moi, j'ai commencé à me raser bien avant d'avoir la calvicie, en fait. Donc, je m'en suis pas forcément rendu compte. Ah, t'as précipité ? T'as anticipé la chute ? Non, même pas, même pas. J'ai commencé à me raser les boules très, très courts et puis... Pour le style, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, le chauve qui t'a inspiré pour faire ça ? Zizou. Ouais. C'est vrai ? Ouais, bah oui. Non, non, non. Kojak. Non, Kojak, il avait vraiment 16 ans. Il avait une vraie cave. Il est pas si vieux. Zizou, il a décomplexé pas mal de mecs, comme moi. Ouais, ça dépend. Alors, il y a deux écoles. Vin Diesel aussi. Vin Diesel. Jason Statham. Ouais, ouais, ouais. Dwayne Johnson, The Rock. Ouais, et tous les chauves dégueulasses disent « Je ressemble quand même à Jason Statham. » Pas du tout. Non. Je ressemble à un contrôleur EDF, mais si tu veux... Bon, Rob, non. Toi, t'es beau, quand même. Ça ressemble à quoi, un contrôleur EDF ? T'es l'un des chauves les plus beaux que j'ai vus cette année. C'est gentil. Moi, je traîne avec un chauve des Favelas, Thomas. C'est vrai. Et il n'y a plus de quoi faire dans le 93. C'est Jordan Bardella qui l'a dit. Je n'ai plus allé me faire raser. Quand il se rase la barre, mais il garde cette calvitie, il a une teuté à dire « C'est le contrôle EDF. » C'est vrai, hein ? J'ai travaillé à l'EDF, Yassi. C'est vrai ? Ouais, l'été. J'ai travaillé deux mois chez EDF. J'allais chez les gens, relevé les compteurs. Et t'avais cette coupe ? Au 4000. Je suis allé relever les compteurs au 4000. Donc, j'ai pas relevé que des compteurs au 4000. J'ai relevé des portières de voitures, des rats, des canapés dans la cave. J'ai relevé plein de trucs. C'était un job d'été que t'avais eu. Ouais, exactement. Quand t'étais étudiant. Une meuf de mon père qui travaillait à l'EDF. Une meuf de mon père ? Il a combien de meufs ? On est sur un champ lexical Zemmour. Qui je rappelle à deux meufs. Non, l'ex de mon père. Revenons à Jason Statham du Riff. T'es de quelle origine ? Algerienne. Algérienne. Donc, à côté. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis technicien dans le médical. D'accord. Quel est le dernier humoriste où t'as eu envie de lui mettre une patate dans le nez ? En fait, c'est rare que j'écoute des humoristes pas marrants. Ah ouais ? Ouais, ouais. Quand j'écoute un humoriste, en général, je sais que je vais me marrer. Alors, quel est le dernier qui t'a fait rire ? Toi ? Merci. C'est la base. Non, c'est la base. C'est très gentil. Quel bel hommage. Ça compte pas, ça compte pas. Non, non, mais je suis très certainement... En classement, t'es en classement. Non, non, je suis le meilleur. Franchement, j'ai bien réfléchi ce week-end. Ouais. Et je me suis dit, si j'ai autant de problèmes, c'est que je suis pas anodin. Ah oui, c'est possible. Non, mais c'est vrai que... Tu vois, quand il y aura mon biopic, et j'espère, j'espère que Malik Bentala prendra mon rôle, et bah... Et Cadmerade, le mien. Mais l'on a déjà fait, ça s'appelle Doudou. Alors qu'il y a une série qui porte le nom de Soud, Baron Noir. Non. Donc non, qui te fait rire ? Euh... En dehors de toi, moi j'aime bien Diodonné. Ah oui ! Ah, allez ! On coupe, on coupe ! Nicolas, on coupe ! Allez, super classement ! Et en trois, Saddam Hussein. Les trois que j'aime le plus ! Non, alors je vais te dire... Après Goebbels, au début, il était pas mal, mais après je lâchais, je lâchais. Trop sur les Juifs ! Non, mais alors, souvent, on me compare à Diodonné, et je sais pas si c'est flatteur ou dangereux. Tu me poses la question ? Non, on demande pas. Non, parce que toi, ta réponse, elle peut m'envoyer en prison. Alors, à part tous les mecs dangereux, donc Yacine Diodonné, à part... Je suis allé voir il n'y a pas longtemps... Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, c'est le robot et le feu, je l'ai... Au Comédie Club. Yonesse et Bambi, j'avais été, hein ? Ah, il y a tout le long temps, parce que ça fait longtemps qu'ils sont plus ensemble, là. Il y a cinq ans. Ouais, ouais, c'est ça, j'avais bien aimé. Alors, visiblement, le temps n'a pas d'incident sur toi. Non. On s'est vu hier, il y a huit ans, avec un pote à moi. Mais vu que t'aimes bien Diodonné, t'as préféré Younes, non ? Younes, c'est un doute. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai bien aimé, ils ont fait un gros sketch, c'était juif et arabe. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est qu'ils l'ont trop, je pense vraiment, mais ils le savent, ils l'ont trop étiré. C'est qu'en fait, ils ont beaucoup joué là-dessus, et je pense qu'ils avaient... Mais c'était la même technique qu'Eli et Diodonné au début, quand ils faisaient le noir et le juif. C'était Bokassa. Cohen et Bokassa. Cohen et Bokassa, qui est un sketch mythique. Mais ça, ça fonctionne toujours. Mais je ne sais pas, Samuel est devenu acteur, et Younes... Il joue aussi, Samuel Bambi. Oui, il a un spectacle. Et Younes, il est sur un balcon. Younes, il est sur son balcon, toujours, avec un micro. En train de prier sur ses oiseaux. Physiquement à Daniel Prévost, un petit peu. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est marrant, parce qu'il ressemble plus à Daniel Prévost que le propre fils de Daniel Prévost. Sorel Prévost, qui lui ressemble aussi. D'accord, donc ça, c'est les derniers trucs qui t'ont fait rire. Ouais, ouais, c'est... C'est bien, c'est bien. Très bien, merci, on t'applaudit. Merci, Abdelkrim. Toi. Ah, c'est Magali, c'est mon invité. Qui, Magali ? Mais qui est Magali ? C'est une patiente de ton ambulance. Qui c'est Magali ? Bonjour, Magali. Alors, et puis... Non, on ne reviendra plus jamais. Magali, tu fais quoi dans la vie ? Moi, plein de trucs compliqués. Non, prends simple. Vas-y, un. Je suis comédienne. Ah ! Non, prends l'autre, celui d'après, avec lequel tu vis. Je suis comédienne, autrice, conceptrice, rédactrice. C'est très compliqué, j'ai plein de métiers. En trice. Voilà, exactement, ça finit toujours par is. Et tu as connu Soun ? J'ai connu Soun. Comment ? Je ne me souviens plus. À une soirée, non ? À une soirée... Non, à une soirée, on culé de ta rasse, t'as deux enfants qui ont moins d'un. Non, mais attends, c'était il y a dix ans. C'était il y a dix ans. C'était il y a dix ans, vraiment. Il y a dix ans. C'est une soirée d'humour. En plus, oui. Une soirée avec des humoristes, quoi. Là, je foutrais le feu dans cette soirée. Au moins, on dirait, je me suis dit, il y a le feu. Et donc, tu es humoriste, tu essaies d'être humoriste ? Je ne sais pas si c'est le bon truc à dire ici. Non, non, mais tu peux. Enfin, tu connais notre travail ou pas ? Bien sûr. Bon, ben voilà, tu sais bien qu'on leur chie à la gueule. Donc, dis-nous. Non, mais vraiment, si tu as envie d'être humoriste... C'est pour les motiver. C'est pour les motiver à être drôles. Ou pas, ou les motiver à arrêter. Et toi, tu montes sur scène ? En vrai, j'ai commencé il y a un mois. Ah oui, c'est pas grave. Je suis un bébé. Kino, il a commencé il y a trois ans. Pour les rookies, c'est ce passe-passe. C'est ce passe-passe de ce côté. Vous connaissez l'Urban Comedy Club ? C'est là où on fait, où on arrête une carrière. Je voulais lui présenter d'ailleurs les gens de l'Urban. On a ouvert un petit comedy club qui est à Pigalle. Il m'en a parlé, oui. Ça a 50 places. OK, 50 places. 40. 30, ça baisse. 20, 20 places. 12. 50, c'est un cluster. Et donc, pour les amis là-bas, parce qu'on ne savait pas comment s'en débarrasser. On a créé un poulailler de l'humour. Et ils sont là. Et à la fin, je suis passé, ils étaient... La fois qu'on passe, on leur jette du maïs. Et j'aimerais qu'on les applaudisse parce que ça cartonne, vraiment. Bravo, les gars. Le café Comédie Pigalle, c'est vraiment devenu un rendez-vous des mecs qui commencent. Et tu peux aller te faire les dents là-bas. Franchement, c'est un lieu... C'est Amine qui est là. Oui, c'est Amine qui est là. Non, parle pas avec lui. Je vais te présenter un autre gars. Oui, un autre gars. Il n'est pas là, il est où ? Il est où, Hugo ? Il s'est fait arracher les dents. Il y a un gros problème de dents dans cette équipe. Depuis quelques semaines, tout le monde va chez le dentiste. J'en sors là. Qui t'a fait rire récemment ? J'avoue, je suis nulle. Il y a des gens qui te font rire. Des filles, peut-être ? Oui, il y a des gens qui me font rire. Moi, j'aime bien Yacine Hitch. Yacine Hitch, c'est pas mal. C'est du mime un peu. C'est un Yacine que je tolère. Oui, Yacine Bellouze, Yacine Hitch. Il y a beaucoup de Yacine, c'est dingue. Il n'y en a qu'un. J'aime bien Malika Bianco aussi. Elle, elle débute, mais j'aime trop son style. C'est qui ? C'est une numérosse qui débute aussi, qui est venue à l'Underlande, qui a un style vraiment... Qui est de Paris ? Oui, qui est de Paris. OK, ça nous intéresse. Mais après, je ne sais pas. Je ne retiens pas les noms en vrai. Les anciens, les anciens. Dans les anciens ? Oui. À quel âge, toi ? Moi, j'ai 30 ans. Tu as eu un humoriste qui t'a vraiment... Dans les anciens, anciens ? Oui, quand tu étais petit. Oui, je vais dire Gad Elmaleh, c'est un peu bateau, mais le premier spectacle... Oui, il revient là. Il revient de New York, donc il rend un nouveau spectacle. Oh, c'est une blague. Avec ou sans Kev Adams ? Non, sans Kev Adams, que je crois que la dernière fois... Ça s'est mal passé avec le sketch du chinois. Non, mais il a appelé son spectacle Gad, tout simplement. Oui, c'est mieux. Ça, on sait que c'est à lui. Mais plus sérieusement, à chaque fois, on va à une Gad, mais ça n'enlève pas le respect qu'on a pour lui. Le premier spectacle était quand même incroyable. Et c'était vraiment dans son propre... C'était lui, quoi. Tu sais, les cours Florent, les rapports entre Juifs, le Maroc et compagnie. Le deuxième aussi. Et après, je crois que c'est un peu parti en couille. Mais techniquement, il reste... Le problème, c'est qu'il copie bien. Non, mais c'est le genre de mec que tu lui racontes une blague et ça existe comme ça. Il te la raconte de manière encore plus incroyable. Mais c'était ça, le problème. Mais on ne vole pas. Non, après, qu'on te raconte une blague dans la vie, que tu la fasses sur scène, c'est pas un problème. Que tu refasses le même sketch qu'un autre humoriste, là, ça devient un problème. Moi, franchement, le truc de voler, dis-toi qu'il n'y a qu'en France que c'est toléré. Aux Etats-Unis, oui. Quand tu as volé une blague, tu n'as pas le droit de remonter sur scène. Même à Montréal. À Montréal, il n'a plus le droit d'aller à Montréal dans un certain comédie club. Mais nous, il y a un côté Balkany avec Gab. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il a volé, mais il est gentil. J'avais entendu ça. C'est un mec comme ça, il m'a donné un F2. Jamais on t'a volé une blague ? Qui, non ? Non, jamais. Au début, j'avais volé une vanne Facebook. Au tout début. Toi, t'as volé une vanne ? Ouais. Et c'est Edgar Rivmonou qui m'avait éclaté en disant « Plus jamais tu fais ça, sinon tu reviendras. » Edgar Riv, ouais. Edgar Riv, physiquement, en plus, il est... Il fait peur. Il m'avait déforcé. C'est vrai qu'on a grillé parce que la blague, c'est « Je ne sais pas, je vais rire, mais nous, les Noirs ! » Ah, ben, là, c'est... Tu t'es pas à voir. C'était écrivait une publication. Tu t'as dit « Ma mère, elle est bonne. » Ma chère Magali, c'est ça ? On va suivre de... C'est talentueux ou pas ? Ouais, ça va être très talentueux. Ouais. Non, mais pas la pression. Oula, le producteur a parlé. Oui, oui. Si tu veux des cours, en tout cas. Tu sens que t'es marrante ou pas ? Oh, 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 tu te calmes, Kino. Kino, tu es en couple, connard. T'es en couple ? Quoi ? Tu veux perdre ton couple bêtement ? Tu laisses Magali en dehors de ça. Je suis désolé, Magali. Tu vois pas qu'elle a 30 ans, elle est mariée avec enfant et le stand-up, c'est un truc à côté. C'est vrai ou pas, Magali ? Dis oui. Non. Mais c'est tout, c'est vrai. J'arrive. En plus, on lui fait le malin. J'espère que ça meuf. Écoute, en disant... Je te présente le canapé, c'est ton nouvel endroit. Merci, Magali. On va suivre ça de près. Merci beaucoup. Merci, Magali. Un autre, quelqu'un qui veut nous dire qu'il a vu récemment. Toi, t'es un nouveau. Toi, je t'ai jamais vu. Ouais. T'as vraiment la tête d'un mec qui est abonné à Livre Noir, donc t'as intérêt... Tu t'appelles comment ? Victor. Victor, tu fais quoi dans la vie ? Tu es déjà venu, Victor ? Je travaille dans le syndicat des joueurs de rugby professionnels. Ah ouais ! Et ancien joueur de rugby professionnel. Toi, tu jouais ? Ouais, ouais, ouais. T'as vu que Bastaro, il s'est pété les deux genoux ? Ouais, c'est un... Ah bon ? Non, les deux tendons... Je sais même pas comment c'est possible. Oui, comment c'est possible ? C'est quand t'as mangé 9000 tonnes de chocolat et qu'à un moment, ton corps, il dit on arrête. C'est tes genoux, ils disent... C'est chaud, hein ? Je crois que c'est jamais arrivé dans le monde du... Dans le monde ! Non, mais autant, on peut dire un genou, un ligament croisé, tous ces deux... Mais les deux ! Ouais, les deux ! Non, les deux, c'est... Parce que je viens de lire un article, là, visiblement... Non, mais c'est pas une blague. Je connaissais une fille, j'ai oublié son nom, comment elle m'avait... Ça faisait longtemps, il y a une dizaine d'années, elle m'avait raconté ça. Elle marchait dans la rue et son dos est tombé en ruine. Genre tout son dos et elle était tombée et tout. C'était une douleur mais genre abominable. Et en fait, ses vertèbres, ça s'était écroulé, c'était horrible. Et je crois que Bastaro, c'est du même niveau. Je crois que son corps a lâché, là. C'est un signe, je crois. C'est un signe en fin de carrière. Alors nous, on n'est pas... On essaye d'être rugby. Thomas, il est rugby. Moi, je comprends. Bien sûr, il est là grâce à moi, Victor. Attends, c'est par les rugby et d'un coup, hop... C'est quoi les règles ? Vraiment, non, mais... Parce que je ne comprends pas. Je sais qu'il y a des obèses au milieu. Et des petits derrière. Et que le petit doit, dans le dos des obèses, arriver au H géant et si possible, avoir un accent du Sud. C'est ça, moi ? C'est ça, les règles ? Non, mais c'est quoi les règles ? Ça peut être résumé comme ça. Après, la règle principale qu'il faut savoir, c'est que tu dois toujours faire la passe derrière. OK. Au football américain, tu peux faire la passe devant. Pourquoi les oreilles sont abîmées ? Parce qu'ils se frottent ? Certains ont les oreilles, avec les frottements. Ça dépend. Comme au judo, comme les lutteurs. Ouais, d'accord. Autre question. C'est le moment. on a un mec qui connaît le rugby. Non, mais après, Yacine, c'est très, très, très compliqué. Il y en a qui jouent qui ont encore du mal à savoir vraiment. Moscato ? Les règles ? Non, non, non. Non, mais vraiment. Le chef du syndicat, c'est quoi les règles ? Non, non, non. Parce que ça fait 8 ans, je suis pro. C'est la bagarre, bagarre. Bagarre. Et une fois par an, on fait un poster coquin. Les clichés. Ça, c'est juste un club qui a fait ça. Tu sais que le rugby, c'est le seul sport de combat collectif. C'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il y a des règles de jeu normales et en même temps, il y a de la bagarre. C'est vrai qu'il y a de la bagarre au rugby. C'est pas de la bagarre. Moi, j'adorais le poster du stade français. Il sort toujours ? Ah, j'adorais. Des mecs, ils avaient des teutés de kebab. T'es vraiment pas beau. Avec Michalak, après, ça l'a rendu un peu glamour, le rugby. Dominici paye son âme. Ça m'a fait de la peine. J'aimais bien ce mec-là. Ça fait un an. Un mec qui était un peu dans le showbiz. C'était l'un des premiers. Qui dominici. Convoyé sur les plateaux avec Ardisson. Parce qu'ils avaient fait une grosse épopée. Ils avaient battu les All Blacks. Ils avaient battu un autre, malheureusement, drogué, qui était Jonah Lumou, qui est mort très jeune. Donc, j'ai vu récemment, ça y est, sa veuve commence à demander des droits de réponse et qu'en fait, il était archi-dopé. On ne sait pas trop. Il y a beaucoup de dopage dans le rugby ou pas ? Je ne sais pas. D'ailleurs, je suis monté exprès pour faire une formation pour être éducateur anti-dopage. C'est marrant de t'en parler. Donc, comment tu les détectes ? Par exemple, un mec qui se mange 8000 patates. Tu as des contrôles. Tu as des contrôles, que ce soit au plus bas niveau comme au plus haut niveau. C'est vrai que les professionnels ont plus de contrôles que les autres. Sinon, ça peut arriver n'importe quand. Victor, dernière question. Est-ce que c'est un sport qui commence à s'implanter en banlieue ? Parce que moi, je voulais investir dans le rugby et faire un club en Ile-de-France. Royal Racing, tout ça. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Investis dans le podcast, frère. Non, mais en fait, tu te trompes. C'est énormément en Ile-de-France. Il y a un vivier de jeunes rugbymans qui est exceptionnel. Il y a notamment Massy qui forme des jeunes. Aujourd'hui, en équipe de France, tu dois avoir 3 ou 4 jeunes qui sortent de Massy. Oui, Massy. C'est vraiment... Non, non. Justement, dans chaque département... Bastaro, il vient de Massy, je crois. Bastaro, Cameron Wookie qui vient de Bobigny. Non, il y en a vraiment beaucoup. Oui, oui, c'est vrai. Et justement, c'est un sport qui est bien parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gros, des maigres. Oui, par exemple, nous, dans les Trente Glorieuses. Des noirs. Oui, non, mais c'est vrai. En fait, c'est ouvert à tout le monde et tu as besoin, en fait, de tout le monde pour y arriver. Ce que tu disais Thomas, c'est un sport collectif. Et c'est vrai qu'on essaye de l'amener parce qu'on dit l'école de rugby, c'est l'école de la vie. Je ne veux pas faire le... Enfin, pour ce sport-là, mais c'est vrai que moi, ça m'a appris beaucoup de choses et je pense que ça en sort beaucoup. Mais je crois que, vraiment, Victor, sans prêcher pour la paroisse foot, mais je crois que tous les sports collectifs, en fait, nécessitent de l'entraide. Oui, mais le foot, le foot, contrairement au rugby, ça t'élimine très vite. Si physiquement, tu n'es pas fit, le foot, c'est mort. Alors que le rugby, tu peux... Non, mais les professionnels, il n'y en a aucun qui est obèse. En rugby, bien sûr. Non, mais en rugby, même quand tu es gros, tu peux avoir ta chance. Alors qu'en foot, non, c'est mort. Mais toi, Victor, t'as commencé très jeune, tu m'avais dit. Quel âge ? J'ai commencé à 5 ans, après à l'école. Mais qui met son enfant de 5 ans sur un champ de patates le dimanche ? Non, mais... Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est ton père, la filiation ? Ou ton père et ta mère ? Mon père et ma mère par... Et t'es parti en centre de formation très jeune aussi ? Oui, oui, oui. En fait, je suis originaire du nord de la France, de la ville de Rimbaud, de Charleville-Mézières. Ah oui, là, c'est mieux, il faut partir. Oui, c'est exactement. Tu sais que Rimbaud a quitté Charleville-Mézières à pied. Oui, oui, je sais. Tu savais ça ? Il marchait, il a vu l'état de la ville, il a marché jusqu'à Paris. Tellement il a dit il a allo vêtements, tout ça. Il est parti. Il a fourniré aussi à Charleville-Mézières. Il est parti en camionnette. Il n'est pas pour les bonnes raisons. Super, super. Il est mal maintenant sur les incendies. J'ai l'habitude. La phrase, Victor, sur le rugby, c'est que c'est un sport de voyous fait par des gentlemen. L'inverse du foot. Et le foot, c'est l'inverse. C'est un sport de gentlemen. D'ailleurs, la ministre a fait une sortie en disant oui, avec ce qui se passe dans le foot, je préfère emmener mes enfants au rugby. Oui, il y a moins de spectacles. La ministre des sports. Le problème, c'est que le rugby ne rattrapera jamais le foot parce que c'est un sport hyper populaire. Au foot, tu peux jouer sur le béton. Tu as un ballon, c'est que ça se passe nickel. Au rugby, c'est plus compliqué. Il faut quand même un peu d'herbe, un peu de... Un peu d'oreille en chouffleur. Il faut une base. Mon cher Victor, je reconnais quelqu'un qui travaille à la SNCF. C'est le jingle de Fares. Fares, je rappelle que tu es le contrôleur le plus Kaira de l'histoire de la SNCF. Il y a pire que moi. Il y a pire que toi qui ne nous rassure pas. On n'a pas vu encore. À tous ceux qui n'ont pas un ticket, tête à tête dans le tunnel bande de fils de pute. Vas-y. T'as déjà dit ça, Fares ? Non. Fares, c'est un show, c'est un show. Non, j'ai déjà sorti des phrases ouvertes à la descente du train. J'avais laissé un suchard dans le wagon-bar. Quelqu'un qui l'a pris. Vous sortez app tant qu'il se dénonce app. Mesdames, messieurs, il y a un léger retard sur le train en direction de Marseille-Saint-Charles. Mais ne vous inquiétez pas, en attendant, il y a un peu de musique. Ok, ça marche. du tout. On va arrêter cette vanne. Et ça, c'était pour faire la vanne. C'est le morceau Sud Rail. Oh Sud Rail NB. Sud Rail NB Peeber. On vient de te créer un syndicat d'où Sud Rail NB. avec DJ Cor qui travaille sur la ligne 13. Oh là là, je tiens à rappeler qu'Éric Zemmour était à Marseille ce week-end. Ah oui, il a fait un doigt d'honneur. Il est... Oui, oui, oui. Vous baissent vos mères, il a dit. Bien profond. Et surtout, il est descendu à Aix. Il n'est pas descendu à Marseille. Parce que s'il était descendu à Marseille, il aurait entendu ça. On t'a vu, Éric. Tout à l'heure. On a dû entendre ça dans ce... Tout simplement. On vient de faire l'exemple Marseillais. Je vais descendre à Aix. Non, mais... Tu as des collègues qui l'ont accueilli à Marseille ou pas ? Je ne suis pas trop en relation. On n'est pas tous en relation. Quel est le facho que tu as déjà vu dans un train et que tu as été obligé de le contrôler ? Je ne sais pas. Pas de facho. J'ai déjà vu des fachos. J'ai vu que c'était des fachos. Alors, façon de me parler... Touchez pas mon billet. En gros, le Pacquianara touche mon billet, en gros. En gros, on est en gros, d'accord. C'était ça. C'est un facho reconnu ou autre. Je n'ai pas eu ça. Moi, j'ai un pote à moi, Stewart. Il est tombé sur Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen... Il a fait un selfie avec ? Tu sais, la force de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il est hyper poli dans la vie. Tu vois, il est conscient. Ce qu'a fait Zemmour, c'est pour ça que d'ailleurs, il est en train de dégringoler dans les sondages, c'est que Zemmour, c'est un mec mal élevé. Mais vraiment, pour le coup, Jean-Marie Le Pen, quand il croisait des taxis, qu'il croisait des gens, à chaque fois, la légende voulait qu'il dise « Bonjour monsieur, comment allez-vous ? » Tu vois, ce n'est pas facile de les démasquer comme ça. Et alors, ton pote... Mais Zemmour, il est mort dans le film. Il est mort dans le film. Ah, il est mort dans le film. C'est vrai, c'est dans le film. C'est bien précisé dans le film. Parce que là, j'ai déjà assez de problèmes. Oui ? Pas de faire de problèmes. Dans quel film ? Présidentiel 2022. Ah ouais, c'est vrai. Mon pote, Stewart, qu'est-ce qu'il a fait à Le Pen ? Il a sorti de l'avion ? Non, non, non. En plein vol ? Non, mais je pense... J'avais des copains qui s'étaient battus avec les gardes du corps de Jean-Marie Le Pen dans un train et ils s'étaient fait casser l'œil. Tu m'étonnes. Et j'avais chialé de rire. En plus, ce n'est pas gentil parce qu'ils vont se reconnaître. C'est que mes potes, c'est des mecs de banlieue, quoi. Et ils avaient, je ne sais pas, 25-30 ans. Et ils montent... Ce n'était pas dans un train, c'était dans un avion. Et ils reconnaissent les gardes du... Non, c'était dans un train, pardon. Et ils revenaient de Londres. Et ils tombent avec Jean-Marie Le Pen au fond du wagon et ils se lèvent. Et je ne sais pas pourquoi, ils ont une pulsion d'aller vers lui. Et les gardes du corps de Jean-Marie Le Pen qu'on a déjà vus avec Thomas, c'est des Golgoth qui, je pense, ont arraché la tête de milliers de gens. Et genre, ils commencent à se pétard et le couloir d'un train, c'est tout petit. Et là, il y a un de mes potes, il s'est mangé une patate, frère. Après, il s'est mis à chanter la Marseillaise. Et l'autre, non mais juste, il a mis une patate après clé de bras. Et en fait, ils se sont rendu compte que c'était quand même des golemons. Moi, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, moi, j'ai déjà eu en face de moi Jean-Marie Le Pen, j'ai fait une interview de lui même. Mais je ne vois pas l'intérêt de le frapper. C'est valable pour Zemmour, tout ça. Tu ne vois pas les Péfras, c'est horrible. Ça ne sert à rien. Tu vas le taper, ça va... Non, mais je trouve de toute manière, si tu les frappes... Enfin, tu vois, preuve en est ce qui nous est arrivé au théâtre avec le mec de Livre Noir. C'est que lui, pour le coup, il nous poussait à bout. Mais je ne sais pas si vous avez vu... Il y en a ils cherchent. Ils cherchent de plus en plus de ça. Vous savez comment on les appelle. Il y a un très bon article de France Info qui est sorti aujourd'hui. Et on trouve des nouveaux noms tous les jours aujourd'hui pour les fachos. Ou pour toutes les communautés d'ailleurs. Mais on les appelle les accélérationnistes. Ils s'appellent eux-mêmes comme ça. Pourquoi ? C'est pour ça qu'il n'y a aucun Nantillet parmi eux. Je ne sais vraiment pas. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent... Calme, calme, tranquille. Nous, nous sommes les... Voilà, tranquillistes. Tranquillistes. On est tranquillistes. Tranquille. Et en fait, c'est des gens qui poussent à la provocation pour accélérer le fait de faire une guerre, de créer une guerre raciale. Mais je le redis ici. Une guerre, il faut être deux. Et je t'annonce, je ne suis plus un mec de banlieue, mais je côtoie tous les jours des gens de banlieue. Je pense qu'ils ne mesurent pas qu'il y a en face. Vraiment, c'est un truc... Je leur dis, pour eux, mais tu vas à Saint-Ouen, bon, pas Saint-Ouen qui essaye de se refaire, mais tu rentres dans une cité aujourd'hui en Ile-de-France ou à Lyon ou à Marseille. Même le président de la République, quand il était à Marseille, il a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des armes, il y a des petits... En plus, c'est même plus les grands qui essayent d'apaiser. Mais aujourd'hui, quand tu vois des petits à Marseille, ils ont 18 ans, qui arrivent dans une terrasse à 15 heures et qui tirent sur tout le monde, c'est une violence qui est hors sol. C'est pour ça que quand moi je les vois déguisés en chevalier et dire, nous allons combattre tels les anciens mérovingiens, mais on va te baiser ta mère, toi et ton mérovingien. Il faut désarmer tout le monde, Yacine. La paix doit revenir dans ce pays. Non, mais franchement, j'ai relu l'article tout à l'heure. J'ai relu l'article des policiers qui disaient qu'ils étaient très inquiets parce que les policiers, ils sont conscients de ce qui se passe dans les quartiers parce qu'ils vont tous les jours dessus. Ils y vont tous les jours, ils essayent d'intervenir et c'est pas bien. Je ne suis pas en train de te dire que la violence dans les quartiers c'est quelque chose qui est louable mais c'est des endroits de violence et en plus ça n'a fait qu'augmenter. Avant, il y avait des gens beaucoup plus violents qu'aujourd'hui mais en fait, ils agissaient dans un but précis qui n'est pas toujours, ma foi, respectable. Mais là, aujourd'hui, les petits, je ne sais pas si tu mesures, mais moi, les gens de ma génération, les vidéos sur Snapchat où tu vois un mec se faire frapper par six personnes et il y a un mec qui filme, c'est quand même, ça raconte une époque. Tu vois, moi, des fois, tu te souviens au début, ça nous faisait marrer mais quand tu vois des bagarres de meufs devant le collège où les meufs, elles se font tirer les cheveux, c'est horrible et dans notre public, on a beaucoup de profs qui viennent voir et ils nous disent en troisième, quatrième, tu as vraiment des mômes violents. Vraiment et les parents, des fois, ils sont... J'ai un copain à moi qui écoute ce podcast qui est un de mes amis d'enfance. Il a des problèmes avec son fils. Je crois que tu ne mesures pas ce que mon pote vit. Alors que mon pote lui-même, on était des petites frappes, on était des petites caïras. Bon, après, on était des caïras de notre époque et de là où on a grandi. Mais son fils, il a de l'argent, c'est-à-dire, c'est une caïra avec de l'argent et il passe sa vie à faire des trucs où même mon pote qui était une caïra, il me dit je ne sais pas quoi faire. Mon fils, il pèse 120 kilos, il a plein d'oseilles et il passe sa vie à faire des stories en disant on a de l'argent, vous êtes où ? Et en fait, mon pote, il a commencé à avoir des problèmes parce que les gens, ils ont dit on va aller chez ton père directement. Tout ça parce que son fils, il se prend pour un mélange de, je te l'ai dit, Saddam Hussein et Donald Trump. Donc franchement, moi, je ne sais pas toi qui es contrôleur. Après, au-delà d'être contrôleur, j'habite encore en banlieue et la problématique, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, avant, il y avait des gens plus violents. Ils faisaient des braquages, ce genre de choses. Donc, j'ai l'impression, on a laissé les gens, en gros, faire ce que vous voulez tant que vous ne sortez pas de la cité. En gros, c'est ça. Ça veut dire que vous voulez faire de l'argent, vous voulez faire de la drogue, tout ce que vous voulez, mais ne sortez pas de la cité. Ça veut dire que les gens, ils sont dans un, comment dire, c'est un état dans l'état, si tu peux me permettre. Ça veut dire déjà... Mais toi, en tant que contrôleur SNCF, parce que chacun d'entre vous dans notre public, vous nous intéressez par rapport à ce que vous êtes, est-ce qu'en tant que contrôleur, quand tu contrôles un jeune, et par exemple, il n'a pas de billet ou un truc comme ça ? Je ne fais pas que du TGV, je fais de la banlieue aussi. Et alors ? Franchement, après, c'est peut-être mon tempérament, même si... Oui, parce que tu fais pas pareil, je le rappelle. Non, ça se passe très bien. Comme je t'ai dit, j'ai jamais... La seule fois où je suis parti en vrille, en fait, c'était un couple, ils avaient 20, 21, ils n'avaient pas de tickets, ils leur dis gentiment, ouais, bah, ils me disent, on descend ici. Après, je suis parti en cacao, parce que la personne, le jeune, il me parlait mal. Il me parlait très mal. Mais oula, tu sais pas qui je suis ! Vas-y, raconte-nous, raconte-nous, je n'ai pas dit comme ça. Raconte-nous tout, Fares. En fait, je rentre dans le train, messieurs, dames, bonjour, contrôle des titres de transport, bref, dialogue habituel, on va dire. J'arrive vers eux deux, ils me disent, on n'a pas de tickets. Donc moi, discours commercial habituel, voilà, vous exposez, 50 euros. Je me dis, je paye pas, je paye pas, il y a quoi, qu'est-ce que tu vas me faire, machin et tout. Je dis, vous descendez où ? Ils me disent, à la garde après. Je dis, ben, on va se mettre sur la plateforme. Moi, je voulais pas m'afficher devant les gens. Je lui ai mis un coup de pression, je lui ai dit, la prochaine fois que tu me parles comme ça, je vais te péter toutes tes dents. Non, frère. Après, t'as vu, c'est sorti en fait, tu vois. Je lui ai dit, c'est sorti, c'est sorti. Mais il y a la petite musique là, la petite. Je crois que tu sais pas qui je suis. Alhamdoulilah, Allah m'accompagne dans tous mes déplacements. Mais la vie de ma mère, tu vas boire que de la soupe, fils de pute. Non, je lui ai dit. Parce qu'après, tu peux pas, en fait, c'est un rapport de force. Ça, je l'avais beaucoup quand je travaillais au guichet à la SNCF. Tu vois, ça, c'était pire. Personnellement, c'était le pire. Comment ça, je bouge pas d'ici, tant que tu me ramènes pas un train et tout. Et moi, t'es poli derrière la vitre. Donc moi, je dis, attends, je bouge pas et je sortais du guichet. Tu vas faire quoi ? Non, frère, excuse-moi. Tu vois ? Tu es le meilleur contrôleur. On applaudit, Fares, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, ça fait déjà quelques minutes que nous sommes là. On a envie de rester avec vous toute la soirée. Il est temps de lancer quelque chose de formidable. On a envie d'inciter les jeunes à aller voter parce que c'est important de se mobiliser face à Zemmour. Petite anecdote qui va vous mettre la puce à l'oreille. Les gens de Livre Noir se sont fait agresser à Marseille par, encore une fois, des gens. Je voulais saluer Jean-Marc Morandini qui est jugé pour pédophilie, je le rappelle, et qui essaye de me faire la morale pour le même procédé frauduleux qu'avec nous. Ils ont filmé des gens. Ça s'est très, très mal passé. Ils ont vu que c'était des gens de Livre Noir. Ils n'ont pas voulu effacer et c'est parti en sucette. Je tenais à dire, encore une fois, que ça va se reproduire, malheureusement, puisque les gens de Livre Noir font toujours la même magouille qui devrait n'avoir été connue aux yeux de tous et c'était important de le rappeler. Mais laissez-les. Laissez-les filmer et diffuser puisqu'après, vous pourrez leur prendre de l'oseille et les attaquer. Attaquez-les, par contre, en justice parce que ça s'attaque. C'est illégal. Et vu qu'ils n'ont pas d'argent, je tiens à rappeler que le patron de ce site a été écarté de la campagne de Zemmour parce qu'il a escroqué des gens. Ah oui ? Et donc, oui, il a escroqué des gens pour quelques centaines d'euros. En plus, c'est assez triste. Je crois qu'ils avaient 300 000 quand même pour démarrer leur métier. Oui, oui, mais juste, ce n'est pas ça le problème. Dorénavant, le problème, c'est que ce que disent les avocats qui nous ont contactés, si toute personne qui se retrouve en litige avec Livre Noir porte plainte, en fait, très vite, ça va leur faire mal au portefeuille. Ça, c'est clair. Il est temps de laisser place à un nouveau personnage qui va, je l'espère, inciter les gens à aller voter. Un personnage tout puissant. Ça fait quelques jours qu'on en parle dans ce podcast. Il est un mélange de Jean Moulin et de la Moula. Voici Jean Moula. Les 30 Glorieuses. Ouais ! Tout le monde est chaud ? Ouais ! Pas chaud, Sistra, t'aimes pas les rebelles, les Renoirs. Pas chaud, Sistra, t'aimes pas les rebelles, les Renoirs. Ah ! Ok ! Jean Moula. Je suis Jean Moula, t'es un nazi. 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 Tous les fans de Zemmour, t'es un facho ! Tous les fans de Zemmour, t'es un raciste ! Ouais ! Les 30 Glorieuses. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'était un impro, mais je pense qu'on va installer la compil Jean Moula. On peut, on peut. Alors, enlève... Enlève-le. Voilà, c'est mieux. Merci, mesdames et messieurs ! Bravo ! Quel podcast de folie ! Nos auditeurs, nous vous aimons toutes une par l'une, un par un. Merci en tout cas. Lire vos messages, ça nous fait extrêmement plaisir. la communauté des 30 Glorieuses ne fait que grandir. Il y a un baromètre installé par Charlotte. Vous pouvez applaudir Charlotte, si vous voulez. Sur la page legrandrapprochement.lol pour continuer ce podcast, il nous manque 10 000 euros. Figurez-vous, le nombre est tombé, le chiffre est tombé. 10 000 euros pour continuer ce podcast après le mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à faire des dons entre 1 euro et 1 million. Exactement. Voilà, vraiment, si vous êtes qataris. Les 10 qu'on parlait aujourd'hui, 1 000 euros chacun. Voilà, absolument. Magali, c'est bon ? Magali, ça m'a l'air précaire. Elle est autrice. Autrice. Inspectrice. Elle est tétrice. Elle est tétrice. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. N'oubliez pas, Kino, d'aller voir son clip. On va le mettre, évidemment, sur nos pages. Les Mad Dogs. Les Mad Dogs. Alors que le mec, s'il y a bien un nom qui ne leur va pas, c'est les Mad Dogs. Vous êtes les Mad Dogs ? Bonjour. C'est nous, les chiens fous. Et donc, le signe de ce magnifique podcast, c'est vrai que tu es un signe. Voilà, l'animal, pour ceux qui ne le savaient pas. Ah oui, j'ai pas compris. Oui, c'est pas mal, un signe. C'est vrai qu'il a un héron, un peu plus, avec tes corps. Avec ton pull. C'est aussi une répartie. Une répartie des temps. Mais les signes, il paraît que c'est des connards, non ? Ah, waouh. J'ai vraiment entendu ça dans un podcast. Ils sont beaux, les signes. Ils sont beaux de loin, mais quand tu t'approches, ils te mordent. Ils n'ont pas dedans, mais c'est justement ça, le problème. Comme nous. Une bonne équipe de signes. On retrouve Sundembele, évidemment, je rappelle. Son Insta ? Ouais, le retour ! Merci d'ailleurs à tous les auditeurs qui ont milité pour mon retour. Oui, ils s'en battent les couilles, ils voulaient taper Coming Soon et ils sont tombés sur toi. Tu es de retour sans armes. Sans armes. Dans un avance, toutes ces photos, elles sont que la paix, la joie, la bonne humeur. Avec le filtre Lapin. On se retrouve aussi sur scène, vendredi, samedi, c'est ça Thomas ? Ouais. Pour mon spectacle en marge, il y a aussi l'Underground, c'est le jeudi à 21h30, nouvel horaire. Un beau line-up ce jeudi ? Ouais, un beau line-up. Il y a Lise Duartevant, Grégo Bay, Ahmed Sparrow. Un bon line-up. On ne dit pas line-up, on est en France, on dit casting. C'est pas français. C'est pas français, ouais. On dit programmation. Programmation, voilà. Merci en tout cas, merci pour votre amour. On est solidaires, les Trans Glorieuses, le dernier endroit qui dit merde à l'extrême droite comme disait mon cher Etton tout à l'heure. Il en faut des endroits comme celui-ci. La télévision française est devenue totalement folle. Les journaux aussi vous mettent en avant ce qu'il y a de plus abominable dans ce pays. Je voulais saluer les journalistes de France Info qui ont fait un très bel article aujourd'hui culotté que j'ai diffusé sur ma page Instagram qui prévoit selon eux un Christchurch en France, c'est-à-dire une attaque d'extrême droite d'une violence redoutable et redoutée absolument. Et je peux vous dire que certains responsables seront très très vite cueillis puisque c'est sûr beaucoup de journalistes auront encouragé du moins dans leurs articles le fait qu'on s'attaque aux minorités quelles qu'elles soient. Je tiens à rappeler que ce n'est pas le combat des musulmans, c'est le combat des noirs, c'est le combat des juifs, c'est le combat des homos, c'est le combat des blancs, j'allais dire normaux. En tout cas, nos passardes, on se retrouve demain. Bisous. Les 30 glorieuses à retrouver sur www.legrandrapprochement.lol sur www.legrandrapprochement.com.au sur www.legrandrapprochement.com.au www.legrandrapprochement.com.au